et salut à tous on se retrouve pour une nouvelle vidéo mais cette fois ci je vais faire un test moto alors là je suis à montoban je fais un petit tour manière de montrer rapido un petit peu la ville et je vais en profiter pour vous faire un petit topo de ce que je vais faire alors du coup vous savez que je roule avec une r6 c'est une très très bonne moto ouais pour un permis à deux c'est vraiment parfait mais voilà le problème c'est qu'il y a un problème c'est que ben je roule quand même beaucoup je fais des longs trajets je suis parti à mi-haut la début août j'ai fait 500 km de plus même dans le week-end et rapidement en fait comme je suis grand et j'ai des douleurs dans le dos tout ça donc c'est pas forcément agréable et en plus je suis obligé de prendre le le sac parce que j'ai un sac à dos et c'est pas super top du coup je me suis orienté au fil du temps vers des trains routiers en fait parce que du coup c'est des motos qui sont pas mal faites pour barouder et j'aime bien faire du duo aussi du coup c'est je pense aussi plus confortable quand on est deux donc c'est pour ça qu'aujourd'hui je vais à toulouse à concession benelli pour essayer la benelli trk 502 et voilà les amis donc la trk 502 alors je suis carrément vachement plus haut le sélecteur il est où ah ouais il est loin le sélecteur ici il est devant par contre ah ouais c'est ici oh ça change complètement oh là ah ouais j'ai des pieds en avant ouais le tout c'est de trouver c'est vachement bruyant prendre bon les rétros sont tout petits alors par contre là je suis quand même vachement bien droit et je dirais que la salle est assez confortable bon après je viens juste d'y monter dessus bon ça fait bizarre je suis pas habitué à avoir les les pieds comme ça droit alors par contre là cette bulle elle est parfaite j'ai la visière ouverte je ne prends absolument pas devant bon là je suis à 50 mais c'est plutôt cool pour contre là les pare mains voilà c'est clairement pas ça ils font pas très solide et niveau son ben ça fait pas de bruit par contre alors ça c'est une moto donc c'est un 500 cm cuve elle fait 235 kg il y a l'ABS là j'ai les deux valises et le top case donc il faut rajouter une dizaine de kilos de plus je pense alors ça le réservoir ferait entre 17 et 20 litres on va dire c'est affiché à 20 mais apparemment monsieur à concession disait que il opterait plus pour 17 et demi voire 18 peut-être là pour l'instant niveau des bras là c'est vraiment le top ça gueule au droit dedans qu'est-ce qu'il fait lui ? ah ok ah ben or c'est bizarre parce que du coup c'est vraiment le guidon qui bouge à l'intérieur mais le cadre reste lui bien fixe en fait mais or c'est hyper bruyant et là je suis à 5500 tours j'ai plein de vibrations dans les pieds dès qu'on monte à plus de 6000 là ça vivre c'est un truc de fou et bien ah c'est mou ça a rien à voir avec le R6 alors là visiblement bon l'embrayage il va bien la poignée elle est bien pour moi mais on ne peut pas la régler et sur la version X donc le gamme au-dessus qui est de 2020 j'ai vu qu'on pouvait la régler ce qui est bien c'est la prise USB là ça c'est pas mal ça par contre bon je vais essayer de voir il y a des virages ça n'avance pas alors après avec ça c'est clair que c'est fini de faire le couillon bon après voilà moi je ne suis pas testeur là c'est vraiment la première fois que je teste une autre moto que la mienne donc du coup je ne suis pas vraiment habitué je pense qu'il y a déjà beaucoup de tests qui ont dû être fait sur cette machine moi c'est juste mon ressenti là j'aime bien la petite gueule qu'elle a alors je m'arrêterai pour le regarder donc elle est haute là mais je touche vraiment bien du pied je pieds bien à plat quand on s'est fait au repos de pied qui sont vachement loin devant je ne sais pas si vous voyez là mais du coup ça ne me fait pas comme sur le R6 où j'ai le pied vraiment en arrière ça ne me fait pas un sentiment où je suis tout recroquevillé sur moi-même et puis il n'y a pas de brise sur cette moto puisque c'est un 500 cm3 bon après ça prend les tours alors là il n'y a pas de vent du tout il n'y a pas de vent du tout mais ça fait du bruit et je me sens vraiment bien installé par contre alors est-ce qu'on peut descendre pour rouler tranquille en 6 par exemple pour cruiser là sérieux je suis à 60 en 6 c'est pas mal ça alors ah ouais ça prend c'est étonnant je suis à 2000 tours à 46 et puis nickel ça ne broute pas rien la fourche devant elle est pas mal alors comme je disais je peux mettre les deux pieds au sol bien à plat je suis bien droit c'est plutôt pas mal je dirais alors c'est quoi ça ça c'est les feux de détresse ok le klaxon l'appel de phare ah l'ABS ah ouais ok donc là il était déconnecté il est connecté oh c'est bizarre ce truc donc du coup voilà la petite Benelli 502 TRK avec devant les crash bars c'est d'origine tout ça alors c'est des feux en poule mais là c'est pas mal parce que on voit que les feux du yon sont à l'aide fourche inversée j'ai pas trouvé trop trop molle ça va bon le silencieux qui est moche qui est vraiment je pense qu'on doit pouvoir enlever la chicane un gros truc et ben je trouve qu'avec ah les clignons sont à l'aide aussi alors j'avais dit que c'était là c'est plutôt pas mal c'est donc une peut-être plutôt sympa et après niveau son ouais bon ça casse pas trois pattes un canard quand même allez je vais remonter sur la petite mémère alors non ça se fait bien en fait c'est vrai que tout à l'heure que je suis monté dessus à la concession ça me fait vachement bizarre j'étais pas habitué du tout bon ça fait beaucoup de bruit mais après par contre c'est vachement agréable cette bulle là et par les mains je ne sente pas trop d'air bon après là il ne fait pas froid donc ça a un peu de reprise mais ça ça fait bizarre quand même j'ai pas du tout d'air sur mon casque ça c'est vraiment bien ça s'incline plutôt pas mal par contre c'est bizarre j'ai l'impression que ça swing un peu dans le virage c'est pas super rassurant je trouve ouais par contre très avant ça fringue bien il y a un double disque à l'avant après énormément de vibrations par contre c'est impressionnant la boîte à la boîte à vitesse la boîte à vitesse elle est hyper fluide en vrai cette machine à part le fait que bon je pense qu'on ne peut pas faire le con avec elle est vraiment bien on ne peut pas faire le con parce que clairement ça n'a pas de patate ça n'a pas de pêche il n'y a pas de couple bon après c'est peut-être parce que aussi c'est un 500 mais l'avantage c'est que du coup il n'y a pas de bris dans la poignée là on peut mettre les watts si on veut sur le compteur on ne voit pas la construction instantanée il y a le plein la gérée de carburant le rapport engagé ça c'est pas mal bon l'heure kilomètre total est-ce qu'on peut faire des filets un trip A un trip B et c'est tout on peut le mettre en maïs bon si on a envie de galérer à faire des conversions voilà j'ai fini cet essai qui était plutôt sympa après un peu trop bruyant comme moto je trouve ça ce son qui vient du milieu ça fait bizarre mais alors après là c'est clair que c'est une moto comme ça qu'il me faut voilà là il n'y a pas il n'y a pas photo donc voilà allez je vous laisse là dessus et va vous les amis je vous laissez